Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur tous les signes en amour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller de bélier à poisson. Je vais essayer d'y aller à peu près à 3 à 5 minutes pour chaque signe. OK, on va commencer avec bélier. Donc, on va aller regarder ce qui se passe en amour pour vous, bélier. Je vais horodater tout ça dans la section des commentaires avec la chanson à la fin pour tout le monde. Donc, c'est ça. Je vais aller regarder. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je l'ouvre pour horodater. Oups. J'ai mis ça. Ici. Bélier en amour. Bélier en amour. Attirance. Vous attirez, en fait, ces temps-ci. Ça avait l'air, ouais, peut-être que vous allez, vous allez être surpris par plusieurs options qui viennent vers vous. Et surtout, lorsque vous, c'est peut-être pendant une fête ou une sortie, ou en tout cas, c'est, vous êtes dans l'énergie, une énergie vraiment très, très vibrante. Et vous attirez beaucoup, vous êtes, ben oui, feu, hein. Vous êtes en feu. Vous êtes en feu, Bélier, c'est cool. C'est vraiment beau dans votre énergie. Je vais clarifier. Pour Bélier, vous attirez beaucoup de personnes. Quand vous passez aussi beaucoup de temps dans votre, à créer, dans le moment présent aussi, dans la joie. Sept des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Il y a quelque chose par rapport au jardinage. Quelqu'un fait du jardinage. Peut-être le jardinage, ça vous fait du bien, OK? C'est ça. C'est que dans le jardinage, vous êtes dans le moment présent. Vous attirez une très, très belle énergie parce que vous en avez une. Il y a quelque chose par rapport à le travail. C'est peut-être pas nécessairement du jardinage, mais dans quoi vous vous investissez dans le moment présent, OK? Ça, c'est très important pour vous, Bélier, en ce moment, je vous dirais. Mais il y a quelque chose par rapport à des plantes, ou faire germer. Peut-être que vous allez commencer tout de suite pour votre, pour le printemps et le jardinage, là. Il y en a qui vont commencer tout de suite les, leurs pouces, là. Les pouces, OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Bélier. Vous attirez l'amour. Vous attirez l'amour en étant dans le moment présent. OK. Alors, c'est ça. On est rendu à Taureau. 3 minutes 30. Bonjour, Taureau. On va aller regarder ce qui se passe pour vous en amour. Taureau, en amour, s'il vous plaît. Merci, Bélier. J'ai-tu dit merci, Bélier? Bye-bye. Bye-bye. Oups! Il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête avec vous. En ce moment, il y a quelqu'un qui n'est pas, il ne dit pas tout. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout ou qui fait semblant. Je fais semblant de quelque chose. Je vais regarder ça. Clarifier ça pour Taureau. Déception. Peut-être que vous allez entendre parler de quelque chose que vous ne saviez pas, OK, de quelqu'un. Parce que déception, ça ne veut pas nécessaire. Ça peut juste dire qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas tout ou c'est ça ici ou qui ne vous dit pas tout, OK? Et on a le soleil, énergie Lyon. Ça peut être, ça peut être vos enfants. Il y a aussi quelqu'un qui ne vous dit pas que cette personne-là, vous la rendez très, très heureuse, OK? Elle est très heureuse avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une histoire avec un enfant ici qui ment. Votre enfant ou un enfant. Je vais aller clarifier plus un petit peu. Trois des bâtons. Il y a une distance entre vous et cette personne. Une bonne distance. Taureau. Il y a une distance. Il faut que quelqu'un s'en va en voyage. On s'ennuie de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous. Cette personne pourrait ne pas laisser démontrer quoi que ce soit. OK? Cette personne s'ennuie de vous. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'enfant, à quelqu'un. Donc, il y a ça ici. Un enfant qui part en voyage, qui s'en va. Ou qui ne dit pas quelque chose. C'est à peu près ça pour vous, Taureau. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, merci. Merci d'être là. On est rendu à Gémeaux 6,45. 6,45. OK. Gémeaux en amour. Merci, Taureau. Gémeaux, s'il vous plaît. En amour. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Réconciliation. Oh! Quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hum. Qui revient dans votre vie. Ouais. Quelqu'un du passé. Je vais clarifier. Wow! Ça a l'air aussi assez passionné comme réconciliation. Comme. Réne des coupes. Mais c'est vraiment l'amour. C'est l'amour. C'est cancer, poisson, scorpion. Amour inconditionnel. Votre intuition, vous l'a dit que vous étiez pour revenir avec cette personne, revoir cette personne, communiquer. Vous le saviez. Vous le saviez un peu. Cheveux longs, bruns, pour quelqu'un ici. Cette photo-là, ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez des livres, peut-être moi je suis vieille un peu, mais ma mère, en tout cas, peut-être mes tantes aussi lisait des livres, là, amour, là, hein, puis sur le couvert, c'était tout le temps des... Cette photo-là, elle me fait penser à ça. Mais en tout cas, peut-être que ça a un rapport avec des romans savants, saupes, des saupes, ou... Mais en tout cas, il y a une réconciliation ici, l'amour inconditionnel pour vous, Gémeaux. C'est super beau. Ouh, 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 ouh. On est rendu à cancer. Merci, Gémeaux. Bye, bye. Cancer 903. Mon chaud, cancer. J'espère que vous allez bien. Ok, donc, on va aller regarder Cancer, en amour, s'il vous plaît. L'énergie pour cancer, en amour, s'il vous plaît. Cancer, en amour, s'il vous plaît. Ouh, exprimez votre amour. Alors, ok, vous pouvez faire confiance, vous pouvez y aller faire un geste, poser un geste romantique. Ils disent, allez-y, posez un geste romantique. Ou vous pouvez poser un geste romantique. Go ahead. Ok. Hum, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un ici qui a peur. Peur, peur d'exprimer ses émotions. Cancer. Il y a quelqu'un qui peut être très, très, avoir très peur de dire. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur la défensive. Vraiment. Ou repousse les énergies. Il ne veut pas exprimer. Il ne veut pas du tout avoir d'occasion où... Je ne sais pas si c'est qui, ça, là. L'occasion, est-ce qu'il doit s'exprimer, il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Mais il y a quelqu'un qui a peur ici. En tout cas, je vais aller clarifier avec une autre carte. Mais j'ai vraiment l'impression que... Il y a quelqu'un qui va vouloir s'exprimer. Ok. Aussi. Ça, c'est un autre scénario. Une personne va vouloir s'exprimer. Puis là, on va faire « Qu'est-ce que tu as à me dire? » Il va être un petit peu sur ses gardes. Ok. Donc, si on voit des drapeaux rouges, là. Out. Il y a quelque chose comme ça. Tu sais. Trois des pentacles. Je veux bâtir quelque chose de... Écoutez. Il pourrait y avoir aussi pour vous, là. Peut-être que vous êtes vraiment à travailler, prendre soin de vous, bâtir quelque chose de solide dans votre vie, quelque chose comme ça. Et puis, vous n'avez pas vraiment... Ça, cette personne arrive vraiment... Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut... Qui ne veut plus, ne veut pas... Ou peut-être que cette personne a peur... Hum... Mais, c'est drôle parce que je n'ai aucune carte de... Wow! Je n'ai aucune carte qui tombe à l'envers. Mais elle est sortie. Le 7 des épées. Je vais la prendre... Reverser parce que... On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut dire les vraies choses. Et vous, là, vous allez être... Si c'est vous... En tout cas, prenez les énergies. Mais, cette personne ne porte pas de masque, justement, là. OK? Cette personne veut s'ouvrir, s'exprimer ici. OK? Exprimer vraiment honnêtement, maintenant. Et peut-être vouloir bâtir quelque chose de solide. Parce que cette personne a l'impression que vous avez déjà quelque chose de solide ensemble. C'est ça que je vois pour vous, Cancer. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas. Merci, Cancer. On y va maintenant avec Lion à 13-18. Bonjour, Lion. J'espère que vous allez bien. Alors, l'énergie en amour pour Lion. Lion, s'il vous plaît. Ah! Réconciliation. C'est comme Gémeaux. Gémeaux aussi, sortis. Réconciliation. Très, très beau, Lion. Vous pouvez faire affaire avec Gémeaux aussi. Donc, réconciliation pour vous, c'est vraiment magnifique. Il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, Lion. C'est très passionné, en fait. Quelqu'un du passé. Dix des bâtons. Un chariot. OK. Donc, c'est pesant. On dirait que cette personne a... Elle veut faire avancer les choses. Elle veut faire avancer les choses. Fatiguée. On dirait que ça a été quand même une longue route. Il y a eu beaucoup de fardeaux, peut-être, cette personne porte beaucoup de fardeaux. Parfois, c'est juste des fardeaux. C'est des... On dirait que c'est des... Ça peut être dépensés. Ça peut être aussi des responsabilités qui sont... Qui lui sont imposées. Pas le choix. Sinon, peut-être, il travaille très fort. Mais il y a quelque chose ici qui était pesant. Avec cette réconciliation, ça, ça va faire avancer les choses. Puisque l'énergie de dix des bâtons, c'est vraiment... C'est une belle énergie. Puis c'est la fin, quand même, de fardeau, là. C'est la fin de ça. Puis ça va être une énergie beaucoup plus légère pour vous, Lyon, à venir avec le chariot. C'est avancé. C'est vraiment avancé. Mais il y a une réconciliation. Donc, peut-être que vous allez vraiment guérir les fardeaux, les difficultés, les obstacles que vous aviez ici. Le stress qu'il y avait dans le lien ici va vraiment... Ça va être la fin de ça, avec cette réconciliation. OK. Super. Alors, c'est ça pour vous, Lyon. J'espère que ça vous a parlé. Merci. Bye-bye. Là, on est rendu avec Vierge à 16, 21. L'énergie en amour pour Vierge. L'énergie en amour pour Vierge. S'il vous plaît. Attirance. Donc, c'est pas mal ça aussi. C'était comme ça aussi pour Vierge, je crois. Oui. Très, très beau. Très belle carte. Vous attirez l'amour lorsque vous vivez le moment présent pleinement. OK. Là, je vais clarifier ça. Donc, il y a... Peut-être que vous vous êtes rendu à un endroit où est-ce que vous vous êtes libérés de... Peut-être que vous aviez guéri aussi, hein. Et là, vous vivez le moment présent où, tu sais, vous sentez les roses, hein. C'est ça, l'expression en anglais. Vous arrêtez et vous sentez les roses. OK. Donc, vous prenez le temps. Peut-être que vous êtes plus à l'extérieur. Vous pouvez attirer quelqu'un aussi lors d'une fête. Une fête ou, euh... C'est ça. C'est votre énergie qui attire. Oh! On a le 10 des épées. Chez moi, balance et verso. C'est ça, hein. Vous êtes libérés de quelque chose de vraiment pesant. Quand je dis pesant, là, c'est 10 épées. C'est, euh... Une situation qui n'était pas facile pour vous, ici, vierge, dans le passé. Ouais. C'était pesant, éprouvant. Mais ça ne veut pas nécessairement dire en amour, ça, ici, là. Il pourrait y avoir eu quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, là. Un emploi, ou... Des fois, c'est des liens familiers, des amitiés, en tout cas. Ça peut être quelque chose qui a été quand même assez éprouvant. Puis là, mais... Vous êtes vraiment dans une très, très belle énergie. Regardez ça, le soleil. Énergie lion. Donc, maintenant, on dirait que vous êtes... C'est un nouveau jour. C'est l'énergie masculine. Ça peut indiquer l'été, aussi, ici, avec les fleurs et tout ça. L'été, vous allez être vraiment assez récupérés. S'il y a quelque chose, ici, l'amour. C'est très beau, le soleil. C'est l'amour. C'est vraiment le bonheur, la joie. Vous attirez ça. Vous attirez ça. Un enfant, ça vit dans le moment présent. Lorsque vous êtes dans votre énergie du moment présent. Je ne vous le dis pas de commencer à faire des culbutes. Mais je veux dire, lorsque vous êtes dans l'amour de la vie, on ne pense pas. Un enfant, ça ne pense pas à payer ses comptes. Puis, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dans le moment présent. Alors, c'est ce que je vois pour vous, vierges. Vous sortez d'un moment très difficile. Si vous êtes dans ce moment difficile, je vous le dis, là, il n'y en a pas de problème. C'est le soleil. Vous ne resterez pas là-dedans longtemps. Là, c'est très, très, très temporaire. Même ça, je dirais que ça se termine, là, avec le disque des épées. Et c'est assez, OK? C'est vraiment assez pour vous. Alors, bien, c'est ça pour vous, vierges. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup, papaye. Et là, on est rendu à 20-11 avec Balance. 20-11. Que se passe-t-il pour Balance en amour, s'il vous plaît? Relation de vie passée. Donc, OK, vous connaissez cette personne avec qui vous êtes déjà ou la personne que vous allez rencontrer. Vous la connaissez déjà d'une autre vie, OK? Du passé, vos énergies. Vous vous connaissez. On dirait, vous êtes, c'est ça. Ça, ça a rapport avec une relation de vie passée. C'est très, très beau. Ça peut être quelqu'un aussi de votre jeunesse, là. Très jeune. Une autre vie, tu sais, quand on dit, ah, ça, c'était dans une autre vie. Bien, c'est ça. Huit découpes. Donc, il y a eu une fin ici, OK? Avec cette personne, quelqu'un qui a quitté. Quatre des épées. Ça, c'est terminé avec cette personne, hein? On a votre énergie ici de repos. Repos, tranquillité d'esprit. Vous allez vers la tranquillité d'esprit ici. Aussi, guérison. Guérison, le quatre des épées. Mais ça peut aussi indiquer un silence. Quelqu'un est parti, puis là, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Donc, il y a ces possibilités-là pour vous. Balance. Il y a quelqu'un qui a quitté cette tranquille, c'est le silence. Ou. Ou cette personne s'en va vers du mieux, c'est vous. OK, vers la guérison du lien. Allez, vers la guérison du lien. Vers le quatre des épées. Là, c'est ça. Quatre des pentacles. Vous pouvez voir quatre, quatre, quatre. Même 44, 44. Ça ne se peut pas sur l'horloge, là. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Donc, il ne veut pas parler. Donc, si vous n'êtes pas avec cette personne, vous ne parlez pas avec cette personne. C'est quelqu'un d'une autre vie, là. C'est quelqu'un qui revient, là. Quelqu'un, quelqu'un qui est parti, qui ne se parle pas, là. C'est quelqu'un qui se retient ici. Aussi, guérir le lien. Essayer d'avoir plus d'équilibre. Il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne. En tout cas, prenez ça comme ça vous parle. C'est ça que je vois, là, pour vous. Balance. Il y avait plusieurs scénarios, hein. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye, bye. Là, on est rendu avec Scorpion, 23, 41. Scorpion en amour. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait de lecture comme ça. Ah, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de signes, ici, qui ont cette carte. Plusieurs d'entre vous, vous avez maîtrisé l'art du moment présent. Vraiment, la pleine conscience ou la méditation. Vous êtes vraiment dans, ah, je veux me promener, je veux aller en nature, je veux me connecter, je suis bien. Vous attirez beaucoup. Vous êtes dehors. Vous attirez. Vous attirez l'amour, en tout cas. Vous avez vraiment une très, très belle énergie. Vous faites peut-être un peu de jardinage, hein. Ah! Comment ça, j'ai des cartes à l'envers, moi? Comment ça se fait? Sorti à l'envers, elle, aussi. Six des épées. On dirait que vous vous sentez prise ou vous vous êtes sentie prise dans une situation, incapable de sortir d'une situation ou avoir une certaine paix d'esprit par rapport à une situation. C'est difficile. Gémeaux, balance perso. Gémeaux. Les amoureux. Les amoureux. Énergie Gémeaux. En tout cas, hum. On dirait que vous vous sentez prise ou prise dans une situation, OK, où vous vous sentiez... Vous ne partez pas, où il y a quelqu'un qui ne partira pas. Voyons. Ouais, il y a quelqu'un qui veut rester. Qui ne part pas. Vous décidez de ne pas partir. C'est quelque chose comme ça, Scorpion? Vous décidez de ne pas partir. Il y a quelque chose qui a été stressant. C'est un lien d'âme, là, que vous avez vécu, là, ou que vous vivez, ou que vous aviez vécu. Vous allez attirer, peut-être, aussi, l'âme, sœur. OK. Quelqu'un qui voulait partir en voyage, puis qu'il va y avoir des délais de voyage. Un délai de voyage. Pour certaines personnes. Ceux qui partent en voyage, on va checker ça. OK. On est rendu à Sagittaire. Merci, Scorpion. On est rendu à 27 minutes, bien pile, pour Sagittaire. On va aller regarder ce qui se passe en amour pour vous, Sagittaire. J'espère que vous allez bien. OK. Sagittaire en amour. Sagittaire en amour, s'il vous plaît. Bien, voyons donc. Presque tous les signes. Sérieux, ça pourrait être toute une lecture pour tout le monde, ici. Attirance, ici, lorsque vous vivez le moment présent. Pareil comme Scorpion. Pareil comme Bélier. Pareil comme... C'est qui d'autre, aussi? Il y a un autre, là. Vierge ou quelque chose. C'est la carte. En tout cas, c'est l'énergie. On dirait de l'heure, vivre le moment présent. Ça va bien. On attire. On attire. Vous attirez. L'énergie est très forte d'attirance. OK. Vous êtes en train de manifester l'amour dans votre vie, là. Vous êtes très en feu ou quelque chose comme ça. Vous attirez. Ici. Ça va bien, Sagittaire. Et? Oh! Cinq des épées. Ouf! Ça fait bizarre. C'est bien drôle, ce genre de message, ce soir. J'ai sept cartes. Après ça, dix des épées. Maintenant, j'ai sept cartes. Cinq des épées. C'est complètement le contraire de la carte. Tu ne sais pas ce qui se passe. La plupart d'entre vous, vous êtes en train de guérir ou il y a eu vraiment un genre de trahison ou une faim. J'ai mots balancés versos. La plupart d'entre vous, vous avez guéri, en tout cas. La majorité du collectif, tous les signes, je parle, il y a eu énormément de guérir, de passer, des blessures. Il y a du regret. Je ne peux pas croire que cette personne m'a fait ça. Je ne peux pas croire que cette personne a été comme ça. Et cette personne, on dirait que c'est quelqu'un, c'était comme une compétition avec vous, quelque chose comme ça. Cette personne ne pouvait faire autrement que vous faire mal. Et on a le chariot énergie cancer. Vous avancez vraiment. Vous aviez appris à avancer. Vous aviez mis ça derrière. Le 5, c'est changement. Vous voulez complètement. Peut-être que vous aviez complètement changé votre vie. Ou il y a quelque chose de gros. Vous changez les rideaux. Vous changez les rideaux chez vous. Il y en a qui ont commencé à prendre des cours de théâtre. Prendre des cours de théâtre. En tout cas, pour la majorité, ça sort des difficultés amoureuses. Ça s'en va vers l'amour plus facilement. Plus on est dans cette énergie, plus on attire plus facilement et on sort des blessures du passé. Alors, c'est ça, c'est le temps. J'espère que ça vous a parlé. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu à Capricorne 3042. Capricorne en amour. « Que se passe-t-il pour Capricorne en amour, s'il vous plaît? » Capricorne en amour. Ici, on a guérir situation familiale ou blessure familiale. OK. Votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents ou le passé. OK. Mais lorsque vous pardonnez vos parents. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut guérir le passé pour pouvoir avancer pour nous. Je ne veux pas dire que vous oubliez ça, mais juste vous avancez. Pour que vous avancez. Vous êtes en train de guérir, en tout cas. Et votre vie amoureuse va bénéficier plus vous faites de ce travail. Ici. Et on a le chevalier des épées. On a le gémeaux, balance, verso, communication rapide. En amour. Communication rapide. Dix débattons. Il y a quelqu'un qui ne veut plus attendre. Je ne veux plus attendre. Je suis tannée. C'est pesant. Il y a quelque chose de pesant. Peut-être que c'est ça aussi. Les blessures familiales. Quelqu'un a besoin de communiquer ou de dire. Faire quelque chose, c'est la fin de fardeau aussi. Red. Red. Il parle comme ça. L'autre aussi. Félix. Ils font des bip-bip, eux autres. Ils sont drôles. Mais c'est ça, c'est la fin de fardeau. C'est vraiment la fin de fardeau. Il y a des communications rapides. Guérison de lien familial avec ça. OK. Il y a beaucoup de pesanteur et d'énergie dense. Il faut vraiment vous libérer de qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Guérir des situations familiales, arrêtez de porter ça, ce n'est même pas vous. C'est pesant, ça. Si vous avez besoin de dire, il y en a quelques-uns d'entre vous, vous avez besoin de parler. Un instant. C'est bouquet. Je t'aime. Ah, mon red. Je t'aime. Je suis désolée. Mais oui. Donc, les blessures familiales, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous ne pardonnez pas, ça devient pesant. Ça vous pèse dessus. OK. Donc, si vous avez besoin de communiquer, même s'il faut que vous, juste l'écrivez, pas nécessairement l'envoyer, là. OK. Mais peut-être juste écrire ou parler à quelqu'un. Ça peut être un thérapeute. Si vous avez l'impression, je ne peux pas parler à mes parents. Mes parents sont morts ou ne sont pas ouverts ou ne sont pas dans le coin ou ne veulent rien savoir. Vous pouvez certainement, vous allez vous alléger. Ça va alléger tout ça. OK. Ce n'est pas à vous. Ça ne vous appartient pas. OK. Ça ne vous appartient pas. OK. Merci, Capricorne. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu à Verseau 34. 34. 34, 34. Verseau. En amour. Verseau, en amour. Verseau. Verseau, en amour, s'il vous plaît. Incroyable. Je vous le dis, presque tout le monde, c'est la carte. Tout le monde est dans le moment présent. Tout le monde est en train de guérir. Tout le monde commence à voir la lumière au bout du tunnel en amour. OK. Mais c'est en amour de soi. C'est en amour de soi et amour et gratitude de qu'est-ce qu'il y a. On est là. Puis on arrête et on prend un respire. On prend un respire. On respire la vie. On ne fait pas juste, il faut aller là. Après ça, il faut aller là. Après ça, il faut faire ça. Après ça. On prend le temps de respirer. C'est difficile, hein? Ce n'est pas toujours évident. Mais ça, c'est très attirant. Chevalier des épées. Chevalier des épées. Gémeaux, balance, verso. Communication rapide. Quelqu'un vous attirez tellement et ça va être rapide. Ce n'est pas dans un an, là. C'est rapide, là. Chevalier des épées. Ça peut être Gémeaux, balance, ou verso qui vient vers vous. Rapide et soudain. Très soudain. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais ça va... C'est très, très... Ça va arriver... Vous n'allez pas vous attendre. Regardez. Tout se passe. Elle, là. Regardez ça. OK? Elle est là. Elle respire. Elle prend son temps. Regardez derrière elle. Elle ne voit rien. Elle ne voit rien. Mais ça s'en vient, là, rapidement, en plus. Pas tranquillement, rapidement. Ça peut changer complètement votre trajectoire de votre vie. Cette personne qui va arriver. Ça va complètement changer. Où est-ce que vous pensez que vous allez? Hum! Intéressant. J'espère que ça vous parle. Merci, verso. À la prochaine. Bye-bye. Et là, on est rendu à Poissons. 37-19. 37-19. Après ça, je vais sortir une chanson pour tout le monde. Bonjour, Poissons. Poissons en amour, s'il vous plaît. Poissons en amour. Réconciliation. Wow! Quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, dans votre énergie. OK. Et quelqu'un revient. Elle aussi est sortie quelques fois, c'est la troisième fois. En tout cas, quand on fait les lectures pour le collectif, là, on n'est même pas obligé de faire pour chaque signe, dans le fond. Vous pouvez écouter aussi pour tous les signes. Ça peut vous parler. On les fait comme ça pour les signes, mais c'est vraiment l'énergie du collectif, tout, 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 les signes. Pas mal, là. Ça se ressemble, hein? Ça se ressemble. Neuf des Pentacles, regardez ça. Vous rayonnez. Vous rayonnez. Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Vous êtes accompli. Vous avez plein de gens qui veulent vous parler. Beaucoup. Vous recevez beaucoup de communication de beaucoup de personnes. Vous pouvez être célibataire en ce moment, mais sinon, ça peut... c'est vraiment accomplissement personnel, OK? Et le cinq des épées. Donc, vous avez vécu des difficultés dans le passé avec cette personne ou en amour, en général. Et là, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. C'est quelqu'un de votre passé. C'est pas nécessairement quelqu'un qui vous a déçu ou qui vous a fait quelque chose. Il y a juste quelqu'un qui revient. et c'est vraiment la fin, là. Vous n'êtes plus dans la déception. C'est terminé, OK? Mais vous avez vécu beaucoup de difficultés dans le passé en amour. Vous étiez souvent, vous vous retrouviez célibataire. des gens qui vous ont déçu ou trahi. Vous avez donné beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient, écoute, c'est peut-être un amour d'enfance. Comme ça. Alors, c'est ça, tout le monde. J'espère que ça, ça vous a parlé. Je vais aller chercher la chanson pour le collectif que je vais coller dans la section des commentaires avec le redatage. Je vous souhaite un très, très beau début de semaine. What about love? The heart. Hum! Alors, c'est ça, les amis. Je vous colle ça. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye, bye!